Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, on va parler d'arc et de secteur, un arc étant une partie de la circonférence et un secteur étant une partie de l'air. Donc, on va repartir de nos formules qu'on connaissait déjà et on en ajoute une petite couche supplémentaire. Donc, la longueur d'un arc. Un arc de cercle, ça correspond à une fraction de la circonférence. Je te suggère de souligner fraction de la circonférence d'un cercle. Cette fraction est donnée par la mesure de l'angle au centre, important, interceptant cet arc. Trouver la mesure d'un arc, c'est résoudre la proportion suivante par un produit croisé. Donc, cette formule-là sera à retenir. Ce n'est pas vraiment une formule, c'est plus de la logique. Si tu regardes ce qui est écrit là, pour l'instant, tu ne comprendras peut-être pas grand-chose. Ça me dit que l'angle qui est en degrés sur 360 degrés, donc degrés sur degrés, égale l'arc sur la circonférence. Si on regarde ça, 360 degrés, c'est un taux complet, c'est le total. La circonférence, c'est aussi le total. L'angle, c'est une partie. Et l'arc, c'est donc une partie de la circonférence. Donc, la partie va en haut, le petit nombre. Le total va en bas, c'est le grand nombre. Donc, partie sur tout. On va se faire un exemple. Dans un cercle ayant un rayon de 8,5 décimètres, quelle est la mesure de l'arc de cercle intercepté par un angle au centre de 60 degrés? Donc, là-dedans, trois choses. Un, le rayon. Deux, l'angle. Trois, je cherche un arc. Donc, si je regarde la figure ici, j'ai un rayon qui mesure 8,5 décimètres. J'ai un angle d'à peu près 60 degrés, donc disons que c'est à peu près ça. À peu près 60 degrés. Et ce que je veux, c'est la mesure de l'arc. Et la mesure de l'arc, c'est ça ici. C'est comme la croûte sec sur le bord d'une tarte, l'aubein, la croûte de la pizza. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer comme l'arc. C'est une partie de la circonférence. Ma première étape, c'est de trouver la circonférence. Circonférence. Tu peux utiliser c égale pi fois d, ou tu peux utiliser deux pierres. Il n'y a pas de problème, ça dépend de ce que tu as, et ça dépend de ce que tu préfères comme formule. Donc, c égale, ici je vais prendre deux pierres. Pourquoi? Parce que j'ai le rayon. C égale deux fois pi fois le rayon de 8,5. Là, ça donne que j'ai déjà fait le calcul. Et le calcul, ici, tu vas le voir, c'est sur la première ligne de ma calculatrice. Donc, 53,41. Donc, la circonférence vaut 53,41. Ce sont des décimètres, pas des décimètres carrés, parce que la circonférence, c'est une mesure. Deuxième étape, on va trouver la mesure de l'arc. L'arc, c'est une partie de la circonférence. Le calcul, la formule, c'est que l'angle, tu peux faire juste le symbole de l'angle, sur 360 égale l'arc sur la circonférence. Qu'est-ce que je connais, puis qu'est-ce que je ne connais pas? Je dois connaître trois des quatre nombres pour faire un produit croisé. Donc, mon angle, il vaut 60 sur 360, égale mon arc inconnu, donc x, sur ma circonférence, qui vaut 53,41. Je vais faire un produit croisé. Je vais juste tasser ça ici. Donc, mon produit croisé va être que 360 fois x est égal à 60 fois 53,41. Donc, 360x égale 60 fois 53,41. Je divise par 360 de chaque part. Ça va me donner mon x, qui est mon arc, qui va valoir, et je l'ai déjà calculé, tu l'as vu tantôt, qui vaut 8,90. Donc, 8,90 décimètres. Je te demande de laisser le zéro à la fin ici. Pourquoi? Parce que tu as arrondi au centième. Donc, ce n'est pas 8,9, c'est 8,90, un plein d'affaires. Donc, 8,90. Si jamais tu t'en sers pour une étape suivante, bien là, le 8, le zéro peut sauter. Donc, ça, c'est ma réponse. C'est ma mesure de mon arc. Donc, si je regarde la figure ici, tout le contour, c'est 53,41, mais juste cette partie-là, c'est 8,90. Puis, c'est en lien avec l'angle de 60 degrés qui était là. Donc, on va appliquer le même principe lorsqu'on va faire l'air d'un secteur. Un secteur de disque correspond à une fraction de l'air du disque. Cette fraction est donnée par la mesure de l'angle au centre interceptant ce secteur. Donc, même chose, on va surligner fraction de l'air du disque, et cette fraction est donnée par la mesure de l'angle au centre interceptant ce secteur. La formule, elle est presque identique. C'est angle sur 360 égale l'air du secteur sur l'air du disque. L'angle est en degrés, le 360 est en degrés, l'angle, c'est la partie, et l'air du disque, ou le 360, c'est le tout, c'est le total. Donc, l'air du secteur, ici, AS pour R du secteur, en passant, on va utiliser l'abréviation AS, c'est moins long qu'à écrire R secteur, puis AD pour R du disque, dès maintenant. Donc, partie sur total. On va se faire un exemple. Dans un cercle ayant un rayon de 9 mm, quel est l'air du secteur intercepté par un angle au centre de 75 degrés? Donc, ici, j'ai un rayon de 9 mm. J'ai un secteur de 75 degrés, un angle de 75 degrés. Et ce que je veux, c'est l'air du secteur. L'air du secteur, c'est ça, ici. C'est vraiment la surface de la pointe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'air du secteur, AS. Contrairement à AD, qui est l'air du disque. Si je fais ça ici, là, ça, ce serait le AD. Chose que je ne ferais pas. Donc, j'y vais avec ma formule. Je vais commencer par trouver l'air du disque. Donc, air du disque, AD. Donc, A égale pi fois rayon à la 2. Si tu veux, tu peux-tu te mettre un petit D maintenant. Parce que c'est l'air du disque. Ce n'est pas obligatoire. L'air du disque égale pi fois 9 à la 2. L'air du disque est donc égale à, on va se le faire, pi, j'ai un petit point qui traîne, on va l'enlever. Donc, on va reculer. Et on va faire pi fois 9 à la 2. Ce qui me donne 81 pi ou 254,47. Donc, 254,47. Ce sont des millimètres carrés. Donc, ça, c'est l'air de toute ma pizza au complet. Toute ma tarte, toute ma pizza. Deuxième étape, je vais trouver l'air de la pointe. Donc, l'air du secteur AS. La formule, c'est que l'angle sur 360 égale l'air du secteur sur l'air du disque. Partie sur total égale partie sur total. L'angle de 75 degrés sur 360 égale l'air du secteur qui est X. Ou tu peux laisser AS, c'est une belle abréviation, sur l'air du disque, 254,47. Et là, on peut faire un produit croisé. Ton produit croisé va être produits extrêmes, produits des moyens. Donc, ici, 75. Excusez, on va le faire partir dans l'autre sens. 360 fois l'air du secteur, première diagonale, est égale 75 fois 254,47. Je vais diviser par 360 de chaque borne. Là, je vais juste rétrécir ça parce que j'ai écrit un petit peu gros. On va ramasser tout ça pour le rétrécir. Excusez. Je vais comme ça avec mon iPad en ce moment. Et on continue le calcul. Donc, l'air du secteur sera égale, et là, je fais mon calcul, qui est 75 fois 254,47 divisé par 360. Je m'attends à un nombre qui va être plus petit que mon air du disque. Et ça me donne 53,01. 53,01 millimètre carré. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'air total de mon disque était de 254,47, mais l'air de juste ma pointe, c'est 53,01 millimètre carré. On va se faire un dernier exemple. Dans un cercle ayant un diamètre de 25 centimètres, un secteur a une air de 24,54 centimètres carré. Quelle est la mesure de l'angle au centre insert dans ce secteur? OK. Donc, ça ici, ce que j'ai, j'ai l'air du secteur. Donc, ça, c'est AS. AS et j'ai le diamètre ici qui vaut 25. Là, je vais avoir l'angle. Bien, l'angle, il est dans deux formules. Il est dans la mesure de l'arc et dans la mesure du secteur. Mais comme ici, je connais l'air du secteur, je vais pouvoir faire une formule. Ça va être ma deuxième étape. Je t'explique. Ma deuxième étape, je vais vouloir trouver la mesure de l'angle avec la formule angle sur 360 égale l'air du secteur sur l'air du disque. Regarde avec moi. Je n'ai pas l'angle, c'est ce que je cherche. J'ai l'air du secteur, mais je n'ai pas l'air du disque. Mais l'air du disque, je suis capable de la trouver à partir de mon diamètre. Donc, première étape, je vais trouver l'air du disque. L'air du disque. Bon. Mon air de disque, c'est A égale pi fois rayon au carré. Mais je n'ai pas le rayon. Mais le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, le rayon, c'est 25 divisé par 2. Ça fait 12,5 et ce sont des centimètres. Par la suite, une fois que j'ai ça, je peux faire mon air du disque. Donc, mon air du disque, AD, si tu veux, tu n'es pas obligé de mettre le D. C'est pi fois rayon à la 2, pi fois 12,5 à la 2. Et l'air du disque, c'est donc, est égal à, et là, on va faire, pi fois 12,5 à la 2. L'air de tout mon disque, c'est 490,87. 490,87 centimètres carrés. Ça, c'est l'air de tout mon disque, tout mon cercle. Et là, ça me donne une nouvelle donnée. Je suis capable de prendre cette donnée-là et de la rentrer dans la formule. Je vais aller voir ce que je peux faire. Donc, l'angle, je ne la connais pas. Sur 360, égale l'air du secteur est dans la question. 24,54. Sur l'air du disque, 490,87. Et je peux faire un produit croisé. Produit des extrêmes égale produit des moyens. Ça, ça va me donner qu'il faut que je fasse 490 fois l'angle. Tu peux mettre x, c'est pas réel. Est égal à 360 fois 24,54. L'ordre n'est pas important. Je vais diviser par 490,87. Je vais diviser par 490,87. Des deux bords. On va regarder notre réponse. Donc, ça va me donner l'angle ici. Ça, ça s'annule. Et 360 fois 24,54 divisé par 490,87. Ce qui me donne 17,997. On va s'entendre pour 18,00 degrés. Ou 18 degrés. Ça va être correct. Ça, tu n'en auras pas dans le premier devoir, mais ça va revenir par la suite. Avant de te laisser seul, tu avais déjà un petit tableau résumé dans tes notes de cours, mais là, on va être rendu à la version complète. Donc, ce tableau résumé-là, il est hyper important. Tu as là-dedans toutes les infos dont tu as besoin pour faire ton prochain examen. Donc, on savait déjà que pour passer du rayon à la circonférence, c'est C égale 2 pi R. On savait que pour passer du rayon au diamètre, c'était fois 2. Du diamètre au rayon, c'est divisé par 2. Du diamètre à la circonférence, c'est C égale pi fois D. Puis, on savait que pour passer du rayon à l'air du disque, formule super importante, l'air égale pi fois rayon à la 2. Maintenant, on peut rajouter deux dernières formules. C'est-à-dire que pour passer de l'arc à la circonférence, c'est Angle sur 360 égale Arc sur circonférence. Et que pour passer de l'air du disque à l'air du secteur, l'angle sur 360 égale l'air du secteur sur l'air du disque. Je t'invite d'ailleurs à rajouter que l'air du disque, c'est AD et que l'air du secteur, c'est AS. X, les petites lettres à côté, on appelle ça des indices. D'ailleurs, ici, mon D est un petit peu gros, comme ça. Donc, pas nécessaire de toujours les utiliser, mais ça favorise la compréhension. Je t'invite, dans tes prochains exercices, à toujours garder ce tableau en mémoire-là devant toi. Il va te servir de référence. Tu vas pouvoir déterminer ton point de départ ainsi que ton point d'arrivée. Merci.